Musique Monsieur le Président du syndicat de Marabout du monde entier du paradis J'ai constaté cette semaine que beaucoup de gens se plaint que non, ils n'ont pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école Vous n'avez pas l'argent pour envoyer vos enfants à l'école Même celui qui n'a pas l'enfant, mon enfant Celui qui a l'enfant, mon enfant Moi, je suis en train de vous dire un plus simple La personne qui m'a encore dit qu'il n'a pas l'argent pour envoyer l'enfant à l'école Alors qu'il n'a pas un enfant à sa charge J'envoie 10 ans de Nguémé pour voir le billet de 10 000 passes C'est là où tu vas confirmer Je m'en vais faire la revue de presse, je vous reviens juste après Parce que quand on vous dit que tu n'as pas l'enfant, on peut vous demander un petit service Je ne passe pas ici Eh bien mesdames, mesdames, messieurs, messieurs La revue de presse commence comme ça avec votre président du syndicat de Marabou du monde entier Le professeur Ayena Tout d'abord, permettez-moi de bouger les chorilles Bouger les chorilles et rebouger les chorilles Que me présente le chorilles du milieu ? Eh bien mesdames, eh bien mesdemoiselles, eh bien chers influencés, chers influencés L'aquarium du milieu me présente ce qui est essentiel C'est avec l'essentiel Eh bien l'essentiel à Ticang d'Anti Eh bien chers Les ménages aux abois Ouh, 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 le gouvernement rassure Voilà Pendant que les ménages sont aux abois Le gouvernement rassure C'était tout pour l'essentiel Après l'essentiel, nous allons continuer avec le journal L'Anecdote Eh bien mesdames Eh bien chers influenceurs Le journal L'Anecdote a ticlé en grand tic A revendication des enseignants Jusqu'où ? Point d'interrogation Voilà Allez répondre à cette interrogation Mesdames, mesdames, messieurs, messieurs C'était tout pour vous Le journal L'Anecdote Sans transition Mesdames, mesdames, messieurs, messieurs Nous avons un message pour vous Et nous allons le passer avec le messager Eh bien Le messager a ticlé en grand tic A ferme Bengo A qui profite la manipulation Point d'interrogation Vous m'allez vérifier C'était tout pour C'était tout pour le messager Sans transition, mesdames, mesdames, messieurs Nous allons voir le quotidien à l'émergence de 2035 Eh bien par cela Nous devons continuer avec le quotidien émergent Eh bien Le quotidien émergent s'est ticlé en grand tic A rentrée scolaire Des établissements interdits A l'illégalité Une fois de plus Pointé du doigt Oh On a l'habitude de faire comme ça Et après On fait aussi comme ceci Voilà C'était tout pour Le quotidien émergence Mesdames, messieurs, messieurs Permettez-moi une fois de plus De bouger le cori Bouger le cori Et repouser le cori Eh bien Que m'a présenté le cori Chers influenceurs Chers influenceurs Le cori Quoi me présente L'émergence du Sahel Bien L'émergence du Sahel A ticlé en grand tic 26 août Pardon 26 écoles clandestines Fermées dans le grand nord Voilà Ça c'est Nous sommes déjà habitués Avec la chanson Là C'est comme ça Chaque année Chaque année On dit que ça permet C'était tout pour l'émergence du Sahel Sans transition Nous allons continuer Reste au Sahel Avec l'émergence du Sahel Bien L'émergence du Sahel A ticlé en grand tic Inondation dans le département Du maillot d'année Kai 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 Avec l'émergence du Sahel Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs Nous revenons aussi au centre Avec le journal le jour Le journal le jour Le journal le jour A ticlé en grand tic Bafoussame Emmergez deux points La réunion du 20 août A aura bien lieu Voilà Allez donc voir La réunion se déroule même actuellement Voilà C'était tout pour le journal le jour Sans transition Nous allons Vélez bien Continuer Après le jour Vous savez que c'est le soir Nous continuons avec le journal Le journal le soir a ticlé en grand tic Un candidat est aspirant à la carrière militaire Tolérant zéro de rigueur en la matière Voilà Un peu par raison d'opération Il y a à Cameroun Dans le monde des grands sports L'ambassadeur Christophe Jean Lamoira Eh, Jean Lamoira que ? Jean Lamoira et Ngalibibi Et scute les axes de collaboration Voilà Et scute les axes de collaboration Nous allons muter actuellement Avec mutation C'est tout pour le journal le soir a bien Mutation en mutant grand tic en tic Alléant A l'air indomptable A crinien polémique A Pekapour One all sport Voilà Nous allons Nous irons du côté des états Tout à l'heure Pour retrouver le constant sportif Qui en dirait des états Nous allons nous parler de ce qui se passe A one 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 C'est tout pour C'est tout pour Mutation Mesdames et Mesdames et Messieurs Nous allons beaucoup A vous Avec Cameroun Tout vous Mais bien Cameroun tribunal tic La gestion et maintenance des états Paul Biya Fixe le cadre Voilà Le président de la république A créé L'office national des infrastructures et équipements sportifs Un nouvel organisme Pardon Un nouvel organisme public Et de Bon Comment on s'allait pas Que de la page Si ça a la page Qu'un des états Pour le journal Cameroun tribunal Un peu par raison Dis Procréation médicalement Assister A quel sens se vouer Ok A quel sens se vouer Comment Vous ignorez l'on parle Après ça Un peu plus A cause Raison Soyez Describés Yes 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 Mesdames Maintenant Vous devrez continuer En anglais Mesdames et Messieurs Maintenant Nous allons continuer En anglais Soyez Describés En anglais Les hônes 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 voilà pour un coup n'est ce qu'il y a de l'opposé 2007 et 20 22 in a midi Sous-titrage ST' 501 Donc l'étudiant qui est là sur le plateau, monsieur l'étudiant une fois de plus, soyez les bienvenus et la situation dans les universités, à quel niveau exactement ? Je ne saurais introduire mon propos cet avant-midi, parce qu'on est avant-midi, sans dire que les étudiants qui nous regardent de ce côté de leur pomme, parce qu'on a des étudiants qui nous regardent du côté de leur pomme, on a l'étudiant Mohamed, un étudiant civil, Sachez que le recteur est en train de se battre pour que vos thèses soient soutenues en bonne et due forme La situation de l'étudiant camerounais pour aujourd'hui, à la veille de la rentrée universitaire, vous savez que les résultats... Je n'ai pas de manière que tu développes, ce n'est pas ta question du panel Tu sais que je parlais des autres BAC qui sont sortis, beaucoup, ont des GBC, il y a eu plusieurs BAC cette année, il faudrait qu'on recentralise le débat pour rester sur les vrais BAC Il y a eu le BAC A, le BAC A, B, le BAC E, F, BAC I, BAC C, oui, oui Alors, monsieur l'étudiant, on a quand même constaté, d'après ma lecture choristique, cette semaine, je tape comme ça, je guette à gauche, je guette à gauche Le ministre du travail a désamorcé, le ministre des amorcements des bombes, a désamorcé cette semaine la grève des infirmiers Le personnel du ministère de la santé qui voulait gréver, il s'est assis, monsieur Grégoire Oren, il a dit, il faut encore désamorcer cette grève Alors, quelles étaient les motivations du personnel de la santé pour qu'ils disent qu'ils vont gréver et par la suite, qu'est-ce qu'on leur a donné pour ne pas gréver ? Monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis Il y a un étudiant qui a soutenu une thèse sur les équivalences et les ressemblances à l'université de Douala Il s'appelle Zéméthée Cédric et on a demandé à Zéméthée, pourquoi est-ce que tu dis cela ? Zéméthée nous a expliqué clairement que, autrefois dans le temps, il y a un célèbre philosophe des années 1500 avant Jésus-Christ qui avait dit, si mon voisin fait un week-end, je m'en fiche, je criche C'est donc dire que cette histoire a commencé avec qui ? Avec les enseignants Les enseignants qui, il y a de cela quelques jours, avaient menacé de proroger leur grève parce que la situation des 100 000 enseignants était régularisée à 20% Il n'y avait que 20% des 100 000 enseignants que leur situation était régularisée et il se disait qu'on va poursuivre la grève, peut-être que le début d'année-là, on va commencer avec les morts Mais c'est l'étudiant pour aller droit au but C'est les premiers diplômés de l'État qui se sont dit, si mon voisin fait un week-end, je m'en fiche, je criche et ils ont voulu tricher Sauf que ça, c'était mal connaître Le technocrate Grégoire Ona, ce fantasticien qui lui aussi Qui a d'ailleurs des pas de danse craze aromatique On a vu lors de l'arrivée du président Emmanuel Macron C'est la première fois qu'on voit un ministre Il a dansé à côté Vraiment, c'était la magie C'est un ministre qui discute avec le numéro 4 des Lyons, son barnaque Le rigaud des rigauds Parce que le rigaud des rigauds nous avait sorti la théorie du danger Le ministre a compris qu'il était en danger Il était en danger Et c'est là C'est ça qu'il s'agit C'est là Juste en face de vous, nous avons un diplomate chinois Monsieur le diplomate, monsieur l'ambassadeur chinois Enlevez votre cage de dragon, il n'y a plus le corona ici Soyez les bienvenus sur le plateau Tout ça, le quinquennu Le corona est fini, mais ce n'est pas encore terminé Et il ferait une anthropologie Il ferait un ordre, et les diplômes Monsieur l'ambassadeur chinois, on a quand même constaté cette semaine Que la Chine a pourrivé des menaces à l'égard de Taïwan Que s'ils veulent voir le diable, ils vont voir le diable Comment, que doit-on comprendre par Si vous voulez voir le diable, vous allez voir le diable Expliquez-nous ça terre à terre Chez chez grand-mère, à l'époque d'Adam et Ève Les chinois n'ont pas de problème A l'époque d'Adam et Ève, il ferait l'apocalypse de 12 000 francs verset 15 000 francs Tout pour vous c'est l'argent Ouais, il ferait c'est écrit, il est écrit Il ferait à toi, il ferait à toi Si tu ne veux pas le gênant, puis tu vas tirer sur toi Tu as quoi, il ferait à toi ? Non, il ferait à toi Monsieur l'ambassadeur, allez-y Si vous ne venez pas menacer les gens, si vous prenez les aventures de vos amurus Non, il n'y a rien, donc le maïfré, il est aujourd'hui Il est aujourd'hui Et je suis au courant, il ferait à quoi, à cause d'Ève Donc aujourd'hui, il ferait d'Adam, Satan 1, Satan 2, Satan 2 Il ferait le démon, il ferait d'abord même le feu du dragon en rouge Donc vous connaissez, le volcan est rouge Et tout ce qui se place à côté du volcan, il ferait d'amour, ils vont couler Il ferait d'amour, c'est pas un soir, il ferait d'amour Merci beaucoup, merci beaucoup, Justin À côté de vous, nous avons l'ambassadeur ivoirien qui est là Vous comprenez qu'on va beaucoup parler de diplomatie aujourd'hui Il y a deux ambassadeurs sur le plateau L'ambassadeur ivoirien qui est là, Monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, soyez bienvenu Merci, moi qui vous remercie Monsieur l'ambassadeur, on a quand même constaté qu'au-delà de tout Les militaires ivoiriens qui se sont retrouvés avec les armes au Mali Et ont été capturés par l'armée marienne Ils ont été condamnés, ils se retrouvent actuellement dans des prisons maliennes Sur le plan de diplomatie, qu'est-ce que vous avez prévu pour que ces militaires soient libérés ? Il y a un proverbe de Yopogon qui dit Un chasseur ne peut pas se balader dans la forêt sans son âme Le peuple malien, il cherche des confrontations contre la République de Côte d'Ivoire Nous ne voulons pas être pas là Ils sont en train de créer, c'est ça, ils ont fermé RFI, ils ont fermé France 24 À la jeu de votre robot Ils sont en train de chercher d'autres moyens pour pouvoir assentir la tension dans la série Mais ils n'ont pas fermé la télévision ivoirienne, ils n'ont pas fermé la radio ivoirienne Mais ils ont enfermé, ils ont condamné 49 soldats ivoiriens Ce qui est mauvais pour la diplomatie On ne va plus vous redemander ce que les Ivoiriens partent faire là-bas avec les armes Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a des incantations qui sont en train de se dérouler entre les diplômés Les diplômés font les incantations ? Non, j'ai dit les tractations Ah ok Vous voyez, on est en train de se battre pour éviter la tension dans la sous-région Parce que lorsque l'on veut toucher à l'éléphant Vous connaissez le comportement d'un éléphant Lorsqu'il est dans la fachérie Vous connaissez ce que l'éléphant peut faire Donc nous évitons toutes ces tensions qu'on doit apaiser Et demander au peuple malien de sortir Manifesté pour la libération de ces soldats De maintien de la paix Ils étaient là pour le maintien de la paix Le président de ce décal de Marabou On va revenir vers vous Non, non, un jour, je vous refaisais que le comportement d'un éléphant Quand il est fâché, on a vu ça avec Taïk Oui, oui Il y a l'époux Merci Monsieur le diplomate Nous sommes encore à la présentation du panel Permettez qu'on présente vos copanélistes Alors juste en face de vous, nous avons le futur sous-préfet de Yaoudé Un qui sort fraîchement du champ Vous le constatez, il n'est pas un tenu d'apparat, un tenu officiel aujourd'hui Il sort de champ, il partait regarder ses forêts Il faut dire qu'il a acheté tout son village Et c'est comme ça qu'il demande aux jeunes d'aller travailler au village Alors qu'ils ont acheté tout le temps Monsieur le futur sous-préfet, soyez les bienvenus Monsieur le futur sous-préfet, on a quand même constaté cette semaine que 100 soldats, 100 soldats, gendarmes, soldats, officiers, soldats On a donné nos informations au niveau des collègues, je vérifie encore bien Tu es encore directeur dans une autre structure publique Publique ? Tu es PCA Comment est-ce que les autres Camerounais feront pour avoir ? Avant quand on déposait les dossiers, surtout dans l'armée Pendant qu'on étudie vos dossiers, il y a des gens qui prenqueraient dans nos différents établissements scolaires On voyait quelqu'un venir vérifier Est-ce que M. Blaise Caraba a effectivement fait le collège tant, tant, tant ? Oui, on voit le registre, on voit passer tout dans nos établissements scolaires Avant d'aller vérifier même la véracité du diplôme Oui, M. Blaise Caraba, quand le premier sportif camerounais Le premier sous-préfet camerounais avait dit Mais qui ne connait pas le Cameroun ? Comme vous dit, le Cameroun, c'est le Cameroun Donc, quand vous voyez tout ce qui se passe là, c'est juste la conséquence de certaines choses Moi, je ne saurais condamner ces jeunes qui, en quelque sorte, sont en train de montrer l'amour envers quelque chose Parce qu'on dit, qui veut, peut Oui, c'est de ça qu'il s'agit Bluffer, c'est un aéronautique C'est de ça qu'il s'agit Qui veut, peut Voilà Merci beaucoup, M. Le Président Nous allons terminer par notre cinquième invité Qui n'est personne de reconnaître Spécialiste de tout C'est là même qui a fait ses preuves au Micaragua, au Guatemala M. le spécialiste de soi, elle est bienvenue sur le plateau de Comédie Merci, Professeur Ayena Le Président du syndicat de Marabou De Charlatan, du monde entier Et de Paradis Je vais récupérer mon avis après Voilà, non, non, ça c'est pas votre avis Ça c'est notre toge Je suis sorti Je suis spécialiste de questions internationales et externes Ça ne suffisait pas Alors, on nous a formés en tutologie Maintenant, je suis devenu tutologue C'est-à-dire que je suis spécialiste de tout Si je parle d'un sujet sur un plateau On m'a dit dans notre formation au Guatemala Que moi je me lève, c'est bon, je parle D'ailleurs, je suis étonné de me retrouver parmi les charlatans et tout ça Voilà, on n'allait pas appeler C'est dans les mêmes parties maintenant C'est noir, ça l'attend Non, il parle d'un face C'est un bon emploi Il a décidé, le héros, le tapis Merci, M. le consultant, M. le spécialiste de tout On a quand même constaté cette semaine qu'une fois de plus Il y a des voix qui se lèvent pour dénoncer des faux produits alimentaires Qui se recrutent dans nos boulangeries Sur les appellissements du ministère du commerce Il y a des faux produits, des faux sardines Des faux biscuits, des faux tomates Il y a tout est pratiquement faux des produits importés Qui sont dans nos boulangeries Et c'est là qu'on vend Personne ne dit rien Alors qu'on a quand même constaté dernièrement Que lorsqu'une Camerounaise qui vendait aussi des produits toxiques On a eu un petit reportage sur France 24 Immédiatement, le ministre a réagi Pourquoi quand les Camerounais dénoncent Nos ministres croisez les doigts et croisez les pieds Qu'est-ce qui se passe dans nos boulangeries Nos poissonneries et nos supermarchés actuellement ? Le sujet de nos boulangeries avec les faux produits alimentaires Que vous avez évoqués Si vous lisez les travaux que j'ai Il y a même le poisson pourri Que tu as comme ça les mousselaires sur le poisson Oui Si vous lisez les travaux que j'ai publiés récemment Au Nicaragua avec Suzanne et Samba Sur la question des faux produits alimentaires C'est que dans un pays où les gens utilisent les faux cheveux Utilisent les faux teints C'est même les députés qui financent les faux teints Et on finance les... Comment je veux dire ? Tout est faux sur le corps même d'abord Alors forcément les boulangeries se disent Que même la nourriture, ce qui est vrai Les gens ne vont pas consommer Alors ils ont dit Pourquoi ne pas faire un faux pain par exemple Un faux gâteau Un faux gâteau pour les faux anniversaires Vous ouvrez la sardine La sardine en odeur comme si... Il y a beaucoup de faux anniversaires Que les gens font chaque jour ici dehors Alors les boulangeries pour l'entrée dans le... Dans la même mouvance Il faut quand même faire tout faux quoi Et vous savez que Ce qu'on dit dans les médias locaux On n'accorde pas du crédit à ça Même si... On décrit qu'ils font le Congo ça Alors si vous voulez qu'on réagisse Il faut informer France 24 et... Et certaines télévisions chinoises aussi Non, vous on ne vous écoute pas beaucoup Merci beaucoup On va directement entrer sur le vif du sujet On est avec vous Monsieur le spécialiste de tout Renquête scolaire des établissements clandestins Enchaînés Et OTS déchaînés Alors Chaque année Monsieur le spécialiste de tout Le ministère À travers ces deux ministères Qui sont déjà séparés d'habitude Dorénavant Vient nous informer Qu'il y a plus de 300 établissements Qui sont radiés Qui sont supprimés Et on se rend compte Après un mois de renquête scolaire Les mêmes établissements fonctionnent Est-ce que ces deux ministères Ne se moquent pas du peuple camerouin ? Ah, on ne peut pas dire ça Que les ministères se moquent du peuple Peut-être que les écoles-là Comme elles étaient d'abord clandestines Le fait qu'on les ferme Les arrange toujours Ils vont continuer à être clandestins Parce que si on les fermait Et qu'elles acceptaient de se fermer Mais attendez C'est qu'elles ne sont pas clandestines Et du coup, vous voyez Le fait qu'on les ferme Et qu'on les empêche d'exercer Ça suscite Oui Beaucoup d'emplois Parce que l'argent sort Mais quelque part aussi Il aide les gens de OTS C'est-à-dire qu'on a trop On a trop supporté Ils ont supporté les lions Maintenant, ils vont supporter Cotton Sport Je ne sais pas Ça inspire les enseignants À dire qu'on a trop supporté Le Réal, le Barça Monsieur l'étudiant On a quand même constaté Que c'est déjà quand même devenu Une comédie qui dure Chaque année On a supprimé Croissance 16, croissance 20 Plus de croissance Des tarifements scolaires Chaque année Les mêmes tarifements scolaires Continuent à fonctionner Qu'est-ce qui explique cette situation ? Monsieur le Président Le syndicat de Marabou Voilà une question Qui me turlupine personnellement Moi en tant que représentant Des étudiants sur ce plateau Parce que c'est nous Qui produisons le savoir Pour éterrer la lanterne De certaines personnes Et nous sommes parfois Écœurés, jeûnés Voient même stupéfaits Quand nos camarades Dans l'attente de soutenir Leur thèse Encaissent un polichinelle Dans leur tiroir Et mettent au monde des bébés Qui vont aller à l'école Demain Vous savez La réalité aujourd'hui Nous vient au bout du nez Comme l'odeur D'un poisson pourri Parce que ce que vous ne savez pas C'est que Voilà des écoles Qui ont ouvert L'école pour ouvrir A besoin de l'agrément Je parle sous le contrôle Du spécialiste Amtou Tout Je parle sous le contrôle Du domaine scolaire Et scolarisé Voilà Je parle sous votre contrôle Monsieur le spécialiste Il faut un agrément Une école a besoin d'un agrément Une école a besoin d'affilier ses enseignants à la CMPS Qu'est-ce nationale de prévoyance sociale ? Pour l'autre là alors ? Non Une école a besoin d'APE Association des parents d'élèves Une autre école a besoin d'un conseil d'administration Comment on peut faire tous ces canaux dans l'informel ? Ça veut dire que quelque part il y a quelqu'un qui étouffe ses fonctions, ses fonctionnalités et ses paramètres de création d'une école Cette personne c'est qui ? C'est donc pour ça que ce mouvement OTS m'inquiète Monsieur le président du syndicat de Manabou Parce que dans la mouvance du mouvement OTS Ce ne sont que les écoles publiques qui sont touchées Et les écoles privées fonctionnent Les clandestines sont fermées Les non-clandestines sont ouverts La pension de l'enfant de la maternelle dépasse déjà ma pension pour soutenir ma thèse Sans l'orlaine Et il faut noter qu'on a encore augmenté On a augmenté encore cette année L'État a produit L'école est en train de donner exagèrement d'argent aux gens dans l'informel Comment ça ne peut pas être le cas ? Tout ce qui est dans les sous-marins, courte chère Oui, la drogue courte chère La drogue courte chère Si l'école aussi devient comme un produit stépifiant Donc si je comprends bien, vous connaissez On va donc partir avec l'homme du gouvernement qui est sur le plateau Monsieur le futur superfait Est-ce qu'à un moment, vous-même, vous n'avez pas honte de ce qui se passe dans votre pays ? Vous, les gouvernants, vous qui gérez ce pays Comment est-ce que chaque année ? Comment il gère le futur ? Il est futur, tu dis qu'il gère C'est le crédit Il a une voiture de service Dans le futur, il a déjà une voiture de service Comment vous faites pour chaque jour, à chaque rencontre scolaire, venir faire des déclarations telles qu'on a constaté qu'il y a plus de croissants établissements scolaires clandestins Et ces établissements scolaires ont été supprimés Après, vous vous faites comment ? Vous-même, vous allez encore réouvrir ces établissements scolaires Est-ce que vous-même, vous ne les dérangez pas ? Vous savez On ne sait rien Laissez donc que je vous informe Je vous passe des informations capitales Je commencerai par dire que le Cameroun, aujourd'hui, est comme une plaque publicitaire en plein marché sans crâne Donc le Cameroun, c'est la plaque publicitaire de la planète Terre et de la planète Mars Qui ne connaît pas le Cameroun ? Qui ? Quand j'ai dit ce propos, je vais poursuivre en disant que La clandestinité n'est que la conséquence de chacun d'entre nous ici C'est comme il y a, c'est comme on retrouve des faux prêtres Vous allez voir un prêtre qui est un dimanche, prêche l'évangile Mais dans sa famille, il y a des problèmes Un exemple palpable, le prêche de la paroisse d'Ongombi Qui est d'Ongomediap ? Il est ressuscant d'Ongomediap ? Je me demande bien, quel discours il peut tenir à l'angloi de ses fidèles ? Lorsque dans sa propre famille, c'est du brasier Voilà le truc Maintenant Monsieur le futur, tu peux faire On va vous recadrer à ce niveau Parce qu'il faut dire Même dans ta propre famille Ton premier ennemi, c'est qui ? Mon premier ennemi, ce sont mes propres collaborateurs Non, non, ton premier ennemi, c'est qui dans ta maison ? Dis-nous Dis-nous C'est mon nombre moi-même Voilà Maintenant, je vais continuer le propos en disant À côté du faux, se trouve toujours le bon et le vrai Vous allez voir par exemple On a eu des faux diplômes chez les hommes en tenue On a également des bons diplômes Je poursuis en disant Lorsque nous arrivons par exemple à Douala par exemple Où j'ai convoqué mon collaborateur de Douala 15ème Pour lui dire Il y a un problème dans ta circonscription C'est-à-dire Le commissariat qui est au carrefour musique C'est-à-dire le commissariat du 15ème Qui a eu vent de la disparition d'un jeune adolescent Au nom d'Alan Et il se permet de dire à la famille éprouvée De patienter dans deux jours Pour qu'ils puissent commencer Ou voir comment ouvrir la procédure de recherche On commence à un faux diplôme Où est le rapport ? On se demande donc Est-ce qu'il ne s'agit pas là ? Vous êtes revenu à l'église de Bombay Vous êtes revenu à l'église de l'église ? J'en viens Ça prouve que vous n'avez jamais préféré Si le débat a été votre femme Vous n'avez pas la réponse Non, non, non J'en viens J'en viens Non, nous on gère les étudiantes Nous on ne gère pas les femmes On gère les étudiantes Non, non C'est pas la recherche sur les femmes Lorsque Lorsque Nous avons donc Des pareils cas On se demande Est-ce que Celui-là même Qui a eu l'idée De faire un faux établissement A d'abord Un vrai diplôme Ça veut dire que le faux En craint le faux Et le vrai en craint le vrai Ça c'est la théorie de l'équilibre La théorie de l'équilibre La théorie de l'équilibre Ça veut dire que Si tu as D'après la théorie du danger Si tu as un faux diplôme Sache que C'est un vrai diplôme C'est même quand tu as un vrai diplôme Oui L'après nous avons des jeunes Des jeunes étudiants Des jeunes enfants Qui ont des masters 2 Mais qui sont au chômage Et qui se font Et qui se font J'ai un vrai diplôme Il dit que Je l'ai dit ça Salon là Non là Ce sont les enfants Qui ont grandi au village Monsieur Le français n'est pas pour les noirs Bien quoi Mais quoi Le français et l'anglais Sont des accessoires Je me sens émotif Tu lui dis Je vérifie dans mes choristes Tu lui dis Goutin ta Et dit goutin ta Tu lui dis Gouin goutin Il te dit Non moi Je n'étais pas Je n'étais pas fort en allemand J'ai eu mon bac En philosophie Alors que nous tous Nous savons que Je préfère condamner Un enfant Qui ne saurait parler Son dialecte Au lieu de condamner Je ne peux pas Condamner un enfant Qui parle Je ne peux pas Condamner un enfant Qui parle son dialecte Je me sens Si tu ne parles pas Bien ton dialecte C'est là où tu es mon Avant de résoudre Et il y a les droits Dans l'UNICEF Monsieur l'ambassadeur Il faut quand même Que ce problème Qui se passe Actuellement au Cameroun On le vit Pire en Côte d'Ivoire Après la guerre C'est vrai que Vous faites beaucoup De plus C'est que tout va bien Mais nous tous On voit vos états C'est la même chose Je veux d'abord Éviter un incendie Diplomatique Parce que Vous savez L'éléphant L'incendie diplomatique Vous savez que l'éléphant Lorsqu'il est fâché Il peut détruire Ce plateau En quelques secondes Et je veux d'abord Éviter D'abord de détruire Quand tu parles De détruire Quand tu parles De détruire Tu orientes Ton regard vers qui Je te rappelle Que nous avons fait Le passage D'Akoutabangou Quoi Moussima Allez-y Monsieur le futur Monsieur l'ambassadeur Vous êtes chez vous Au Cameroun Oui je disais Que vraiment Vous êtes chez Taïk Les écoles Les écoles Où je sais quoi Parce que L'état du Cameroun Oui Favorise d'abord Ces écoles là Imaginez-vous Imaginez-vous Quand on ferme Toutes les écoles Il y a combien D'écoles publiques Au Cameroun Il y a peu Non Il y a déjà suffisamment Des écoles publiques Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Je dis les écoles Je dis les écoles publiques Je parle des écoles publiques Publique C'est il y a peu Chaque quartier Aujourd'hui a un Écoles publiques Oui Mais qui contient Combien d'élèves Dans une école Au Cameroun On avait 276 élèves Il y a combien On est pas sur la Côte d'Ivoire Moi je suis spécialiste De tous les pays Je ne peux pas Accepter de rester là Où vous voulez Créer un incident diplomatique Peut-être même Un excitant diplomatique Vous allez exciter Tous les diplomates Sur le plateau Ce qui est un danger Voilà Ce qui est un danger C'est ce qui nous sommes Voilà ce que Vous n'êtes pas en danger Ce que j'aurais aimé Même c'est de parler A l'aide de ces hommes Ces responsables Qui sont limités Ces jours-ci Par la rentrée scolaire Ils sont limités Parce qu'ils ne peuvent pas Avancer leur politique De Bokugami facilement Il faut éviter Les mères célibataires Avec beaucoup d'enfants Et les mères célibataires Aussi n'ont pas Beaucoup de succès En amour Ces jours-ci Parce que la rentrée arrive J'ai été dit Tout le monde Rejoins Je vais écrire Je vais revenir sur ça Et il faudrait que Ceux qui sont Les écoles privées Par exemple Il faudrait que Le peuple camerounais Dans la jeunesse Vous devez gréver Parce que Je vous dis Je vais vous aider Non, non, non On s'est présent Vous incite la jeunesse Il incite la jeunesse Il incite la jeunesse On ne veut pas Demande d'être éjecte Demande de marcher là-bas À vos ans Non, non, non Non, non, non C'est quelle histoire ça ? Non, non C'est quelle histoire ça ? On va aller du côté De Washington Où nous sommes La présence La présence du consultant sportif Qui est parti Tout chez du doigt N'est-ce pas Notre équipementier Nouveau équipementier Man pass One all sport Alors monsieur le consultant sportif Le concrète c'est combien même Et c'est pour une durée De combien de temps ? Et est-ce que vous avez vu Même la boutique Le siège social De notre futur équipementier ? Merci Yaoundé Merci de me prendre en direct De Washington d'ici Devant la maison blanche Merci au président du syndicat De Brabou Qui passe à magnanimité A m'a permis d'être ici Là et m'a envoyé En mission Recommandée Pour vous faire L'état des lieux Concernant le nouvel équipementier One all sport Voilà Sans plus tarder On va aller au vif du sujet One all sport Nous signons un contrat Sur trois années Trois années Pendant lesquelles Le gars va se charger D'équiper les lions Les lions Et toutes les autres équipes Qui concernent l'Afrique à foot Voilà Avec one all sport C'est aussi un gros contrat Je ne te l'ai jamais vu C'est 7 milliards 200 000 et plus Et peut-être plus Bon le montant exact On ne faut pas trouver Les données Parce que les affaires d'argent Il ne faut pas qu'on mette le coeur Pour one all sport C'est aussi Une grande boutique Très grande boutique C'est vrai que j'ai marché Longtemps pour trouver la boutique Je me suis renseigné 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 J'ai quand même trouvé la boutique Mais pour des raisons de sécurité Je préfère garder les images Dans mon coeur Parce qu'il faut que vous soyez prêts Pour voir le genre d'image Il s'agit d'une très grande boutique Et d'un siège social Magnifique Magnifique dans ma tête Bon One all sport C'est aussi un gros contrat Juteux Comme je l'ai dit C'est 3 années Mais rassurez-vous Après un dîner À l'échange Parce que la nuit C'est bonne ici La nuit C'est bonne Les restaurants sont climatisés Il n'y a pas la poussière en route Et on ne contrôle pas Les 1000 francs Il n'y a pas les crées en route Donc ici là Il faut vous dire que Je me sens bien Je ne suis même pas Ceci de la rentrée Mais le président Seneca de Marabou Fasse sa puissance Si il pouvait me faire Que je reste ici Ça va m'arranger Parce qu'avec le gars De One All Sport C'est toujours Bon enfant L'ambiance est bon enfant On mange bien On le dîle bien Mais surtout Je tiens à vous dire Que j'ai une dernière séance De travail Avec les dirigeants De One All Sport Et surtout le président L'AfricaFour Qui va venir me donner Les derniers dessous de table Par rapport à ce contrat Et sur ce Je vous dis À très bientôt Et à vous l'antenne Sécurité bizarre De la Maison Blanche C'est beaucoup le constat Tout va bien Laissez monsieur le diplomate Monsieur le diplomate On t'a calmer Ça va C'est quoi ça ? On va parler Ça n'a rien On va parler On va parler On va parler On va parler Je t'ai flipperé ça N'est-ce pas La belle famille On va parler Le dernier tout le table Sur la thématique Rapidement Monsieur le constat Le dernier tout le table En disant La belle famille Ne me regarde pas Quand je faisais Notre belle famille Permettez oui oui Vous êtes notre belle famille On vous reçoit en amis Mais on vous rappelle aussi Que vos écoles Ont les mêmes problèmes Que les nôtres Maintenant mon dernier mot C'est véritablement de dire À toutes ces étudiantes Qui ont un enfant Ça cuit Ça cuit La manière Qu'on est en train De fermer les écoles Avec lesquelles Vous nous escroquez Nous les étudiants Les souffreteux Nous les mangeons De tableau Parce qu'il y a au moins Deux étudiantes Il y a Alexia Une étudiante Comme ça là Donc moi Alexia Tout me regarde Alexia Je t'ai fait quoi ? Oui Alors Moi je vous dis Merci On va profiter pour dire Bonjour à certains professeurs Comme le professeur Ben Gono Qui nous suit actuellement Depuis le quartier Foulan On n'oublie pas le conseiller C'est notre enseignante Voilà On n'oublie pas le conseiller D'orientation Monsieur Monsieur Nje Bamtil Qui nous suit également Actuellement Il est à Yaoundé Depuis la ville de Yaoundé On n'oublie pas N'est-ce pas Monsieur Nanado Également Il est sur le plateau Je ne savais pas Que tu étais sur le plateau Je ne savais pas Que tu étais sur le plateau Je ne savais pas Que tu étais sur le plateau Maintenant On va lire Quelques SMS Juste après La dernière Plus de parole Sur la thématique De Non L'ambassadeur Il a parlé L'ambassadeur Chinois Au Cameroun Les gens Pour conclure Il faut Le Cameroun Et les Ibois Ce sont les Jumains Ce sont les Jumains C'est un constat C'est le Chinois Permettez-vous Avec les coups de pointe Je ne savais pas Allez-vous 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 Au Cameroun Il faut Le vivre ensemble Ça veut dire Que toi ton pain Tu me donnes C'est ça Vous êtes les Jumeaux Vous êtes les Jumeaux Bonjour Comme je dis Presse Merci Bonjour Comme je dis Presse Avec votre permission On va lire Deux messages Si j'exagère Je lis Quatre messages Sèmement Bonjour Comme je dis Presse Je suis Monsieur On m'a pris 400 000 francs Pour qu'on m'affecte Cette année Il faut aussi Décrier ça Voilà C'est pas ça Lui m'a voulu donner Les 400 000 400 000 Ça veut dire Que lui m'a mis Travaillé partiellement Ça veut dire Qu'il est corrupteur Oui Donc il n'avait pas travaillé On l'envoie 400 000 Bonjour J'aime Votre émission S'il vous plaît J'ai une question Pour le futur Sous-preuve-frère Je veux savoir Quelle est Sa zone de compétence Et puis Demandez à l'ambassadeur De Côte d'Ivoire Qu'est-ce que Les 49 soldats Ivoiriens Sont allé faire Au Mali Qui les a invités Qui nous explique Ismaël Depuis Quelque part Je n'aime pas Les histoires De quelque part Voilà Ismaël On vous dit Bonjour Depuis Quelque part Bonjour Bonjour Comme je dis Presse S'il vous plaît Monsieur l'ambassadeur Chinois Mon rêve Est d'aller en Chine Aidez-moi A réaliser ce rêve Pour Depuis Limbe Voilà Toi avoir les visas Gratuitement A moins de coût Et très moins cher Donc venez Voir les mots Au bureau Bonjour Comme je dis Presse Merci pour tout Ce que vous faites Même comme Je suis convaincu Qu'ils s'en fout De ce que vous dites Chaque année Les mêmes choses Ils nous vendent Le vent Qui vend Le vent On vend Le vent C'est l'oxygène C'est l'oxygène Qu'on vend On le vend Par le vent Alors monsieur Le consultant Le spécialiste Tout votre mot de fin Pour prendre directement La deuxième thématique Je n'aime pas donner Mon dernier mot Je donne toujours L'avant dernier mot C'est à dire que La rentrée Doit se passer Sérénément Que les OTS Deviennent On est très content Les OTC Voilà Et que les clandestins Qui sont vraiment Des clandestins Qu'on les Qu'on les ferme Définitivement Merci beaucoup On va demander A OTS De ne pas se déchaîner Et de patienter un peu Je demande d'ailleurs A tous les professeurs De venir dans ma petite Les professeurs Là même Je vois que S'ils ont même Beaucoup d'argent Tu ne vois pas Qu'ils vont aller Tous à Dubaï Et ils enseignent par WhatsApp Oui oui c'est vrai Ils vont commencer Après Le Qatar Au Cé prochain Voilà Venez dans la piscine Miraculée Cher professeur Je vais faire le remède Lorsque la jambe Va sortir Ne faites pas Les brutalités Pour perturber La rentrée scolaire Nous allons Avec une petite transition A la régie On revient juste derrière Pour prendre la deuxième thématique Edogan Demont Au Saint Il est apprécié Par tout le monde Et quand il arrive Là-bas Il dit que Vraiment Je suis Je vous soutiens Il soutient tous les pays Pourquoi il fait ça ? On vous revient juste derrière Tout à chaud Chaud Mon bonheur Tchao comme ça Je suis à Landmark Si vous êtes au Cameroun Ne vous trompe plus de magasin Espace Landmark A tout ce dont vous aurez besoin Visitez nos rayons En cosmétiques Décorations Accessoires de cuisine Amoulement Habillement Jouets Parapharmacie Et bien encore Espace Landmark Est situé à Yerondi Au Carrefour Intendance On vous accueille ici Tous les jours De 8h30 A 18h30 Contact 698-66-61-94 Expace Landmark Et shopping A l'américaine Comme vous le savez Le président Erdogan Est l'homme de la situation Actuellement Le plus grand diplomate Sur la planète Après le coup Il a manqué Il y a 3 ans Il a compris Qu'il faut faire La diplomatie Et il contrôle Aujourd'hui la diplomatie Ça ne fait pas Quelques semaines Il était avec Le président Biden Il lui a dit Nous soutenons Les américains Face à ce qu'ils font En Ukraine Il est parti Il a rencontré Le président français Il a dit Nous soutenons La France Face à la détermination Avec la paix En Ukraine Mais de temps en temps Il parle en Russie Dis au président Poutine Que Tu n'as pas Notre ami Qui t'aime Comme la Turquie Moi Par la voix Du peuple turc Je te rassure Que nous sommes Nous allons Tout faire Pour que Votre état de gloire Soit respecté On ne peut pas Venir vous provoquer Vous restez Sans vous défendre Et là Aujourd'hui On l'a vu Avec l'Antonio Guterres Oui Du côté De l'Ukraine Et le président Zelensky Dit que Nous sommes Du côté De l'Ukraine Non à l'agression Russe Alors Nous allons Donner la parole A un diplomate Pour commencer Monsieur le diplomate Chinois C'est de la diplomatie On appelle ça Diplomatie Ce n'est pas Un problème De démons Non Qu'est-ce que D'avoir la diplomatie Non Ōnz", MÉ'TÉC Les Filipino Vous êtes Laожjon Mais Les Filipino Le Le Cendr Maintenant Flatteur Une Nature Cette fume Contonne L'Ukraine La Russie La fera les Etats-Unis. Il fera demain. Le ambassadeur, s'il devient... On va revenir vers vous. On va revenir vers vous, monsieur l'ambassadeur Le Tape. Bonjour à un fidèle qui nous suit actuellement depuis l'Eboudi. Il s'agit de monsieur Benjamin Billet qui nous suit. Monsieur Benjamin, on vous dit bonjour. Monsieur le spécialiste de tout. Alors, on a quand même vu la Turquie en danger. Après le coup d'état dont a été victime, le président, il faut dire que son principal opposant réside et est très bien encadré du côté des Etats-Unis qui avaient d'ailleurs revendiqué cet attentat parce que la présidence avait été touchée. Les militaires se sont retournés contre le président Edogan. D'ailleurs, tous sont actuellement en prison. Donc, on disparaît. On ne sait pas où ils sont partis volontairement au paradis. On a vu beaucoup de gens disent que la Turquie n'est pas un pays diplomatique. On a vu la France vouloir prendre les reins de la diplomatie. Mais le président turc a réussi à faire passer le blé. On a dit que c'est une victoire diplomatique. Mais non, on s'en rend compte qu'il y a en quête de... Sur le plan international... International. International d'abord et puis external. Ça devient scientifique. Pourquoi je vous ai passé la parole ? Oui, oui. En fait, autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, c'est-à-dire banavigoté, c'est-à-dire que scientifiquement parlant, vous savez, la Turquie a compris le jeu flou des Occidentaux d'après notre rencontre au Guatemala quand on a étudié la question. C'est-à-dire, les Occidentaux veulent de la Turquie quand il faut faire la guerre avec l'OTAN pour que la Turquie soit dans l'OTAN. Mais pour faire les affaires, pour faire l'amour du prochain, l'amour de la prochaine et faire les affaires dans l'Union européenne, les Occidentaux disent que non, tu n'es pas... Tu n'es pas encore un membre de l'OTAN. Tu n'as pas les valeurs de l'Union européenne ou est dans l'Union européenne. On ne respecte pas la guerre de la France. Alors, pour faire la paix, on ne veut pas être de toi. Mais pour faire la guerre, on veut être de toi dans l'OTAN. Et pour mourir, pour dépenser, pour la guerre, on veut être de toi. Alors, la Turquie a dit, bon, autrement dit, en d'autres termes, mon avis, goter une tasse critique. La Turquie aussi dit que bon, dans ce cas, je vais planifier la guerre avec vous dans le bureau de l'OTAN. Et en même temps, je vais faire l'amour du prochain, les affaires que vous ne voulez pas que je fasse avec l'Union européenne. Je fais ça aussi avec vos ennemis. Il faut dire qu'il a les missiles russes qui sont installés... C'est pour ça que quand M. Guterres part goûter la situation en Ukraine, il goûte aussi avec lui. Quand Poutine veut goûter la question de blé, à ceux qui n'ont pas de blé, il parle du goûter aussi. Et quand l'Union européenne dit que non, non, il faut qu'on condamne la Russie, on organise une réunion des sanctions, il est aussi là. Donc, je crois que... On a quand même constaté quand il est là, il ne dit jamais qu'il condamne la Russie. Il dit que... Elle a le choix. Les sanctions que vous voulez prendre là, voici ma position. Moi, je ne vous ai pas dit que les Russes vont faire quelque chose. On a dit qu'ils laissent l'icône en paix, mais on n'a pas dit qu'on les sanctionnait. Puisqu'on ne l'a pas accepté aussi entièrement, on dit que pour faire la guerre, tu es dans le temps, mais pour faire la libre circulation en Europe, tu n'as pas les valeurs européennes. Donc, tu as les valeurs pour faire la guerre, tu n'as pas les valeurs pour faire la paix. Alors, toi aussi, vis-à-vis de l'ennemi, tu es aussi ennemi... L'ennemi de S.E. Erdogan, le président Erdogan n'est pas un danger en jouant avec et les diables et les anges et les démons et les prècles et les... Et les lumières. Ça, c'est la question que l'on va étudier à Djabouyanga cette fois-ci. Alors, vous avez parfaitement compris. On va me dire à Yenangabouzou. Il a fait des longues études. Alors, monsieur l'étudiant, vous venez de suivre les explications de la même qui m'écrisent. Et il dit que la dernière question... Oui, ils vont faire les études sur ça. Alors, est-ce que le président Erdogan n'a pas compris qu'il faut jouer le jeu pour être au top sur le plan politique ? Je vais vous surprendre avec mes propos de cet instant parce que vous savez, dans les relations internationales... Oui. Externationales, tu ne maîtrises pas. C'est de votre ressort. Nous, à l'université, on se concentre sur ce que nous connaissons. Non, quand vous allez ancrer à l'INAM, vous allez mieux comprendre. Et on va d'abord commencer par passer le conflit. Et quand vous nous allez nous donner les marchés, vous allez plus comprendre. Permettez à l'étudiant, monsieur l'ambassadeur, vous avez l'histoire de marchés. On va s'en sortir. Je le disais tantôt, monsieur le président du Sénégal des Marabous, il faut déjà le rappeler. Monsieur Guterres va en visite à la table de négociation ou exactement dans une centrale nucléaire, celle de Zaporizhia. Donc la sécurité, même d'abord dans les relations internationales, c'est important. Il faut d'abord la sécurité. La sécurité. Je pense surtout que les étudiants devraient normalement s'en inspirer. Notamment Maraboussia. Toi qui t'inspires des choses mauvaises, inspire-toi de la stratégie du président turc. Lui qui a compris que la politique de la chaise vide ne sert à rien. Il faut absolument communiquer avec tout le monde. Même ton ennemi, tu dois connaître sa stratégie. Tu dois connaître sa situation. Tu dois connaître avec qui discute ton ennemi. Avec qui d'autre ton ennemi ? Qui est l'ami de ton ennemi ? Parce que l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Il faut connaître cela. Et justement, il faut à un moment se battre pour l'intérêt de qui ? Du peuple. Le plus important, c'est le peuple. Pour vous relancer, le spécialiste de tout a quand même signé quelque chose tout à l'heure qu'après avoir... Ils se sont rendus compte que quand il faut circuler au niveau de la libre circulation de l'Union Européenne, on dit que les Turcs ne sont pas avec eux. Et la Turquie a aussi quand même constaté que lors du coup d'État manqué, je ne sais pas si vous avez la mémoire fraîche, il était en danger. Et il est parti en Russie s'il avait été protégé par les Russes. D'après ma lecture corussique, est-ce que... et même quand on a... Voilà. Est-ce que Hedogan n'est pas un pion russe ? Nous, dans les relations internationales, personne n'est pion de personnes. Chacun a son propre pion. À part l'Afrique ? L'Afrique, c'est le pion des autres. Nous, là, on libre circulation des personnes... L'Afrique est le pion. On est là. Dans mon prochain livre, l'Afrique est le pion, même du vent. Le vent circule comme ça. Nous, on va avec nous, avec nous. Tellement, on est généreux. Mais il faut le rappeler et il faut le dire à tous les étudiants parce qu'il y a un célèbre étudiant qui soutient une thèse sur les relations internationales qui a d'ailleurs été appréciée par le professeur Dama Doyen de la faculté des sciences de l'université de Douala qui a apprécié cet élève lorsqu'il a sorti une citation capable de sortir au Cameroun du Sous-Developpement. Cette citation qui disait que c'est une fois même chose à Bataouan. C'est une citation qui normalement devait inspirer plus d'un étudiant. Voilà. Alors, M. le futur sous-professeur, vous qui avez fait un peu de relations diplomatiques... Il a fait ça. Quand vous dites qu'il n'a pas de l'étudiant... Mais il a besoin depuis 1986. Alors, vous qui avez fait un peu de relations diplomatiques, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas compris qu'il faut jouer le jeu sinon le jeu va vous jouer ? Je commencerai d'abord par dire que selon le décret numéro 2013, barre 112 du 22 avril 2013, portant organisation du ministère des relations extérieures. Vous savez, lorsqu'on parle des relations, on fait appel à la diplomatie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne jamais afficher ton état d'humeur devant une tierce personne. Parce que même les époux et les épouses, ils sont à l'aise, consciencieux, ils sont à l'aise. Vous ne savez pas que la maison s'achève. Mais n'oublions pas une chose. parce qu'il y a un ennemi. Il n'est pas forcément mon ennemi. Non, ce sont les hypocrites qui disent ça. Non, 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 non. Non, non, non. Écoutez une chose. Je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'un étudiant me... Rapidement, une oreille... Lorsque tu as une histoire avec une fille, si la relation finit avec la fille, elle est libre de ce mec avec ton ami, pourquoi est-ce que tu vas vouloir combattre ton ami ? Ok. Cette analyse un peu sexuelle de la situation, ça dérange le spécialiste. Le spécialiste guide nous quelque chose. Guide nous quelque chose. Le spécialiste. En fait, l'histoire, c'est que la Turquie est obligée même du point de vue de ses intérêts à s'allier derrière Poutine parce que quand Erdogan avait dépensé beaucoup de milliards de dollars pour que le patron de l'hôtel lui livre des armes. On n'a pas livré. Mais pour toi, il y en a livré. Donc, si je comprends bien, monsieur, 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 je suis en train d'insinuer ici que si tu fais le problème, si je fais le problème à mon épouse, elle vient se cacher chez toi. Parce qu'elle se cacher chez toi, elle peut déjà rester chez toi parce que non, tu as défendu son intérêt vital. Quand on vous le fait en regard, vous allez vous accueillir. si c'est chez moi, elle peut rester. Si c'est chez moi, elle peut rester. Elle peut venir rester chez moi, c'est même là où il y a le blé d'âge. Non, non, non. On parle de ton épouse, elle peut rester chez moi. Nous allons profiter pour dire avec monsieur l'étudiant, vous aimez trop les histoires. Son épouse, elle ne peut pas venir rester chez toi. Tu es un homme très dangereux. Mes choristes sont clairs. Moi, ça peut aller parce que je ne le regarde pas la forme de quelqu'un. Moi, je ne le regarde pas la forme de quelqu'un. Sauf quand je vois que le mari a voyagé. Quand tu n'es pas là, je peux garder ta forme en sécurité. Non, c'est moi. Avec votre permission, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur qui nous regarde actuellement depuis quelqu'un plus connu sous le nom de Jules Chopin. Jules Chopin, on te dit bonjour et joyeux anniversaire. C'est avant Bafan. Avant Bafan. Avant Bafan. On n'a pas salué M. Wajiri Simon, l'inspecteur générale charismatique et sa majesté Paul Atangana Dieu donnait. Sa majesté Paul Atangana Dieu donnait. Sa majesté Paul Atangana Dieu donnait. Paul Dieu donnait à Atangana. Oui. Voilà. On va rapidement prendre le dernier du temps. Malheureusement, on ne peut pas continuer. On ne peut même parler de deux messages de plus. On va commencer par vous, monsieur le diplomate ivoirien. Alors, la diplomatie, vous voyez comment Erdogan fait la diplomatie. Vous, 49 soldats vous dépassent à dire aux Maliens que, excusez-nous, gardez-nous, vous ne voyez pas que c'est Miliens que vous, vous soldats vous représente en Maliens. Les gens du monde qui dirigent le monde font des collégraphies comiques. Ils sont des comédiens. Pas des humoristes. L'autre est même présent de l'UGRE. Ils sont des comédiens tous parce qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité de la population mondiale. Vous voyez la guerre ? Voilà, je ne vois rien qui est incapable d'assurer la sécurité pendant qu'on sait. Depuis, on voit à Kinshasa, on voit le massacre au nord, au sud des Haïts. On voit la guerre en Palestine qui ne finit jamais. Vous le savez ? Oui. En Bimani, ça ne change pas. Dites pour vous, laissez pour les autres. Merci beaucoup. Vous voyez, ça ne finit jamais. Merci beaucoup. C'est le dernier mot. Monsieur le spécialiste de tout votre dernier mot sur la thématique. La mission a terminé. Oui, le dernier mot, c'est que l'ambassadeur, il devait dire que les soldats sont allés pour sécuriser le Mali ou bien pour aller sécuriser sa femme. Il devait dire un truc comme ça plutôt que de rester d'autres conflits. Donc, je veux dire que diplomatiquement, en d'autres termes, autrement dit, quand une vie est une vie en camp, M. Erdogan joue le jeu de l'Occident. C'est-à-dire, tu m'embrasses à moitié, je t'embrasses à moitié. Tu m'embrasses totalement, je t'embrasses totalement. M. l'ambassadeur chinois, deux secondes. Un progrès freineux dit, quand on sait que toi est en danger, toi n'es pas en danger. Mais quand on ne sait pas que toi est en danger, c'est là où tu es en danger. Et tous ceux qui sont autour de nous, personne n'a sa place assurée ici. M. l'ambassadeur chinois, c'est là où tu es en danger. Je vais t'appeler la maçonnerie. M. le futur, si tu peux faire. Oui. Je dirais simplement que la situation devrait s'arranger parce que lorsqu'il est parti là-bas, nous ne savons pas déjà qu'on a qualifié son retard de 45 secondes comme étant une sortie de mépris. J'ai voulu demander à ses individus, venez un peu au Cameroun. Quand tu as vu quelqu'un qui est un peu le moins, tu tôt, il te laisse avoir des yeux pendant une heure. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. M. l'étudiant. Moi, je conclurai en disant à notre ambassadeur ivoirien qui est sur le plateau que l'homme de santé va prendre ta femme exactement comme Kaïk a pris la femme d'un ivoirien. On va vous faire ça pour un dos. Merci beaucoup. Les vêtements finissent vite. J'ai tant pour l'ambassadeur chinois. Non, je vais répondre à la vêtements. Merci beaucoup. Les vêtements ont terminé. Mais là, vous les courez point. Non, non, attendez. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Oui, oui. Je l'ai là Sous-titrage Société Radio-Canada